... Tu me remets deux bières, s'il te plaît. Tout de suite. On t'a jeté la lettre des Beaux-Arts. Tu n'étais pas admise. J'ai voulu te ménager. M'a ménager. Mille de combien ? J'ai raté le concours. Je sais pas. Je sais pas. Je suis désolée. Pas tant que moi. Tiens, moi. Tu ne mets pas dans nos étapes réelles ? C'est moi qui ai des problèmes, c'est pas toi. Je suis rentrée dans ta chambre ce matin. Tu as vraiment tout emporté. Maman, c'est mes affaires. Je déménage, donc je les prends. Je sais, mais ça va trop vite. Virginie, une pression, s'il te plaît. Oui, j'arrive. Comme quand ton père m'a quittée. Maman, je ne te quitte pas. T'appartement est grand. Il y a de la place pour l'habiller, toi. Écoute-moi. On bosse avec toi toute la journée. On a droit à un peu d'intimité, non ? Je suis pas loin. Tu sais bien. Ça va, toi ? Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis dans ma chambre, docteur. Désolée de ne pas vous avoir accueillie, mais je n'ai pas eu la force de me lever. Alors, cette réaction allergique, montrez-moi ça. J'en ai là. Et puis là, ça brûle. Vous avez mangé quelque chose de spécial ? Non. Vous avez utilisé de nouveaux produits de beauté ? Non. À quoi ça servirait ? C'est la première fois que vous avez ce genre de réaction ? Ça ne m'est jamais arrivé. C'est tellement violent, vous comprenez, docteur ? Ça me fait peur. Vous croyez que ça va gagner tout le corps ? Je vais vous donner un antihistaminique puissant. Ça devrait se calmer. Tenez, buvez ça. C'est un peu amer, mais ça va vous soulager. Merci. Et pour le reste ? Écoutez, on arrête tout traitement pour le moment. C'est encore douloureux. Un peu. Mais vos mains ne sont plus froides. Bien, vous ne prenez plus rien, on est d'accord. Et s'il y a le moindre problème, vous m'appelez. C'est gentil de vous inquiéter pour moi. C'est normal. C'est mon métier. Non. Tous les docteurs ne sont pas comme vous. Au revoir, madame Boire. Voilà. La solution et la poudre. C'est très efficace pour la gale des chats. Mais attention, mettez bien les gants. Parce que c'est contagieux. Merci. Je vous dois combien, monsieur ? 95 francs. Excusez-moi, je suis un peu empotée. Voilà. Merci. Vous m'avez l'air, bien embarrassé. Vous avez besoin d'aide ? Ce serait gentil. Attendez. Vous habitez loin ? Chez le docteur Pichon. Oh, c'est tout à côté. Je vous accompagne. Merci de m'avoir accompagné. Ce fut un plaisir. On se connaît, bien sûr. Henri Talon. Mais oui, on se connaît, Henri. Hélène ? Mais oui, Hélène. Hélène Danton. Enfin, Hélène Robin. Hélène. La petite Hélène. Tu m'as reconnue. On a bien changé. Le petit bouchon. Oui. C'est moi, le petit bouchon. Tu te rappelles. On ne se fère plus de vue, hein ? Au revoir, docteur. Au revoir. Cet ordinateur a une tête de cochon. Ça va pas, Pierre ? Pourquoi vous avez donné mon numéro de portable à Isabelle Boiron ? Moi ? Mais enfin, Pierre, vous me connaissez. Jamais j'aurais fait ça. Je l'ai juste laissé sur le répondeur du cabinet. Je peux pas être partout à la fois, hein ? Il a fallu que j'aille soigner les animaux. Oh, c'est pas la peine de chercher. Il a tout rentré dans son ordinateur. Il est vraiment bloqué ? Bon, allez. Vous allez m'en parler. De quoi ? Ben, de lui. Oh, le pharmacien ! Ah bon ? Vous en laissez les pharmaciens, vous, maintenant ? Pas tous. Bon, laissez-moi passer. Lui, c'est un vieil ami. Eh oui, comment dire ? Je manque que d'énergie. Je suis vite fatigué. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah non, pas vraiment. Vous m'allez en pleine forme. Bon, je vais vous donner un légère montant. Euh, un légère montant, c'est tout ? Oui, juste pour passer l'hiver. Vous pouvez vous rhabiller. Vous verrez. Dans 15 jours, vous serez débordant d'énergie. 15 jours ? Ah, mais moi, je peux pas attendre 15 jours, hein. Et pourquoi ? Mais parce que je... Et ça, alors, ça va me redonner la pêche, hein. Parce que, docteur, moi, je suis à plat, hein. Je suis à plat de chez à plat. Je me couche fatigué, je me lève fatigué. Et tiens, je peux vous le dire, hein. Je baisse même fatigué. Ah, c'est ça, le problème. Eh oui, en trop, on a pas besoin de trop de mots pour se dire ces choses-là. Je peux pas vous dire tout ce que j'ai essayé, hein. Oh, si, ginseng, corne de rhinocéros, bois bandé... Ah, là, vous me soufflez, là. Eh oui, j'ai même fait 36-15 de pêcheurs. Bref, c'est de la bière aphrodisiaque. Et là, vous me donneriez pas un autre remontant, là. Vous savez, l'autre, là, là. La pilule bleue. Vous n'avez pas de problème cardiaque ? J'ai un petit traitement pour la tension. Alors, on va commencer par un électrocardiogramme. Y a pas urgence à ce point-là ? Hélène, le charcutier a oublié sa monnaie. Vous pourrez la lui rendre en allant faire les courses. Oui. Et vous pourriez embaucher quelqu'un pour la permanence téléphonique. Quelle permanence ? Celle d'Isabelle Boiron. Elle a encore appelé pendant votre consultation. Elle voulait un simple renseignement. Je suis quand même capable de lui dire qu'elle peut prendre jusqu'à 6 paracétamols par jour. Oui, oui, Hélène. Merci. Elle insistait, mais j'étais ferme. On est bien d'accord. Je ne vous dérange pas pendant vos consultations, sauf urgence. Eh oui, ma petite Hélène. Dites, j'ai absolument besoin du dossier Boiron, alors essayez de trouver un technicien. bonjour, la personne suivante, je vous prie. Bonjour. Bonjour, docteur. À nous. On laisse, laisse-moi, c'est trop long. Mais il faut que tu te reposes. Regarde comme c'est beau. Ça peut être utile si tu veux faire une jolie table. Alors, attends, fais bonjour. Mais ça ne va pas te manquer ? Mais non, je ne reçois plus personne. Oui, tu sais que la vieille lucille est à l'hôpital ? Mais non, arrête de t'agiter comme ça. Ah, regarde. Si tu veux recevoir, c'est important, tu es tout. Tu ne veux pas que je te fasse à manger ? Non, non, ça va, je me débrouillerai. Et toi, tu es sûre que tu t'en sors ? Mais oui, maman. Ça veut le marier. Tiens. Moi, toute seule, je n'ai pas besoin de toute cette vaisselle. Non, merci, maman. Non, mais plutôt, c'était en carton. Maman, arrête, s'il te plaît. Arrête ! C'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu vas y arriver, c'est sûr, tu étais le plus fort en maths. Oui, mais entre les maths de l'époque et l'informatique d'aujourd'hui, il y a un monde, tu sais. Dis-moi, tu as revu cette affreuse Julie ? Oui, oui, on s'est même mariés. Oh, pardon. Au fait, elle était plutôt sympathique. Et... Comment va-t-elle ? Elle est morte à six ans, Hélène. Je suis désolée. Tu ne pouvais pas savoir. Mais il me reste ma fille, qui est le bonheur de ma vie. Oh, t'es génial, t'es vraiment génial ! C'est vrai. Mais avant de créer victoire, il faut vérifier qu'aucun fichier n'a été effacé. Vérifie. Je te garde à dîner. Excuse-moi. Oui ? Oui. Bon, j'arrive. Je suis désolée, une urgence. Si t'assures toutes les urgences, tu vas te faire bouffer. Et ton urgence, ce ne serait pas Isabelle Boiron ? J'adore ton parfum. 15-9. Ça va beaucoup remonter. Avancez-vous, s'il vous plaît. Inspirez fort. Soufflez. Inspirez fort. Soufflez. Encore une fois. Prêt. Madame, j'ai le fond. Inspirez à fond. Soufflez. Inspirez. Encore une fois. Maman, j'ai vu la voiture du docteur, ça va pas ? Je comprends pas, t'allais très bien tout à l'heure. Ah ouais. Vous avez fait un effort inhabituel ? Non. Non. Si, elle s'est agitée dans tous les sens. Mon confrère ne vous a jamais diagnostiqué une hypertension artérielle ? Vous n'avez pas mon dossier ? Euh, non. Un problème d'ordinateur. Non, je crois pas. Je me souviens pas. Et vous n'avez jamais fait de bilan sanguin ? Peut-être. Mais il y a longtemps. Vous avez froid ? Je suis gelée. Vous avez mangé quelque chose depuis ce matin ? Non, je peux rien avaler. Je vais te faire une soupe, moi. Dis-tu préférer que votre mère ne reste pas seule ce soir ? Oui, je vais rester avec elle. Docteur, ne me laissez pas seule. Mais il y a votre fille. Mais c'est de vous dont j'ai besoin. Et puis, Virginie ne peut pas laisser son fiancé tout seule. Maman, je viens de te dire que je restais là ce soir. Bon. Écoutez, demain, on va vous faire des examens complémentaires. Combien vous doivez, docteur ? 180 francs. Et si je passe une mauvaise nuit ? Écoutez, si ça ne va pas mieux, je reviendrai. En attendant, je vais vous donner un léger somnifère. Merci. Un seul ? Ça suffira ? Oui, ça suffira. Voilà. Je vous laisse. Tu vas couper. Docteur ? Oui ? Je m'installe chez Nabil, mon copain. Et... Elle le prend mal. Vous croyez qu'elle fait une déprime ? Je ne sais pas. On va voir comment elle passe la nuit. En tout cas, obligez-la à manger un petit peu. Oui, je vais essayer. Merci, docteur. Ça va, il est au revoir. Ça va. Qu'est-ce qu'il a dit, docteur ? Rien, maman. Mais je vais te faire à manger parce qu'il insiste pour que tu manges. Il est inquiet pour moi. Mais non, maman. Hélène ? Hélène ? Voilà, voilà, j'arrive. Alors, il est réparé, l'ordinateur ? Euh, Henri s'en occupe. Il est sur le coup. Henri, le pharmacien, sur le coup ? Je le connais, figurez-vous. Ah, ben, je suis bien content pour vous. Pour Isabelle Boiron, je me suis renseignée. Oui. C'était une femme géniale. C'était ? Oui, avant que son mari ne la quitte. Après, elle s'est renfermée et elle a coupé les ponts avec tout le monde. Mais vous savez, heureusement qu'il y avait le bistrot parce que sinon, elle ne parlerait plus à personne. J'arrive vraiment pas à la définir, moi. Et votre intuition ? Elle vous apprend plus que les dossiers. Allez-y à l'instinct. Vous avez raison. Pierre, mais vous savez encore. Je suis mon instinct. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais à quoi elle joue, là ? Ça devait arriver, Pierre. Quoi ? À force d'être irrésistible. Je vois pas le rapport, Hélène. Elle veut vous plaire. Elle cultive sa part de mystère. C'est le béabat de la séduction. Merci, Hélène. Je serai vigilant. Allô, cabinet du docteur Sylvestre ? Madame Boireau ? Oui, il est en route. Mais puisque je vous dis qu'il est en route, vous pouvez venir chez vous. Pourquoi vous ne m'aviez pas dit que vous étiez allergique à la pénicilline et que vous prenez des bêtas bloquants ? Ah, vous savez. Vous n'allez pas venir, c'est tombé. Bien. Je vous hospitalise. On va vous faire un check-up complet. Non, non, je veux pas qu'il y ait une ambulance devant le bistrot. Vous pouvez m'amener. D'accord. Il faut que vous preniez quelques affaires. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Qu'est-ce que je dois prendre ? Il y a une valise. Dans la commode, dans le deuxième tiroir, il y a des chemises de nuit, oui, et du linge de corps. À droite, oui. Non, pas ça. Je vais... Je vais chercher mes affaires de toilettes. Non, non, laissez. Je m'en occupe aussi. En descendant, on va pas venir votre fille. Merci. Je prends la mallette rouge aussi ? Oui. Les affaires de toilettes sont à votre gauche. Donc, on a un saumon, un steak frites. Vous buvez ? La dernière fois, j'ai pris. OK, en rosé. Le steak. Ah, point. Ça marche. Le chien. OK. Tu veux que je demande une copie de la lettre à l'école des beaux-arts ? Non, je suis recalée, je suis recalée. Non, mais émulez-moi un petit pain, s'il te plaît. Oui, j'arrive. Voilà, Christian. Tu peux le repasser, le concours, si tu veux. Mais pour quoi faire ? Mais d'ailleurs, je vais exercer mon talent en dessinant les menus. Voilà. Virginie, arrête. Je t'ins. Mal à la tête ? Oui. Je ne sens pas bien. Je me sens pas bien. Isabelle. 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 Merde. Charlotte ? Oui, c'est moi. Écoute, j'arrive avec une patiente. Malaises, tremblements, perte de conscience. OK, à tout de suite. Peau filant. On l'emmène, vite. On pose une paire de glucosée d'ici. Allez. Allez, tout de suite. Allez, vite. C'est une patiente à toi ? Oui, c'est Isabelle Boiron. Docteur Meunier. Oui. Madame Boiron, vous m'entendez ? Tout va bien. Vous avez fait un malaise hypoglycémique. On va vous garder quelques jours en observation. Reposez-vous. Reposez-vous. Vous me prévenez s'il y a un problème ? Ne vous inquiétez pas, je vous appellerai. Docteur, dans les épaules. Elle m'a menti. Mais pourquoi ? Elle cache quelque chose. Est-ce qu'elle a un traitement ? Oui, elle est sous bétabloquant. Elle a des problèmes cardiaques ? Une hypertension. Elle n'est pas l'article de la mort, Pierre. Ne t'inquiète pas. Fais-la prendre en charge. On lui fait un bilard complet. Tu crois qu'il pourrait y avoir suspicion d'angine de poitrine ? Elle s'est prenne de douleurs thoraciques ? Non. Non, mais elle est très inquiète. Elle est à fleur de peau. Un diagnostic, ça, hein ? Je m'en occupe. Merci, beauté. À ce soir. Mais oui. Chambre 217. Merci beaucoup. Oui ? Oh, bonjour. Excusez-moi, bonjour. C'est le sac d'Isabelle Boiron. Elle vient d'être admise aux urgences. Isabelle Boiron ? Oui, Boiron. Oui, c'est bon. Merci. On lui remettra. Allo, oui, j'ai... Lucille ? Lucille ? Ça va ? Pierre, mon petit Pierre. Mais vous allez prendre froid, là. Tu me vous vois, maintenant ? Tu ne m'aimes plus. Bon, je t'emmène boire un bon chocolat chaud. D'accord ? Oui. D'infermière, au service des urgences, s'il vous plaît. Hélène, qu'est-ce que vous avez, là ? Rien. Allez, montrez-moi ça. Mais rien, je vous dis. J'ai attrapé la gale, là. Vous êtes contents ? Merde. Mais comment ? Avec un chat malade. Un chat malade ? Oui, les chats de Lucille. Bon, ben, je vais vous examiner, là. Il n'y en a que pas, question. Oh, très bien. Dites-moi, vous qui savez tout, le mari d'Isabelle Boiron l'a quitté quand ? Oh, je ne sais pas. Il y a environ deux ans. Parce qu'elle n'a pas fait de dépression, je ne vois aucune prescription d'anxiolithique. Eh ben, elle a dû consulter un autre médecin. C'est possible. Bon, ben, je vais me renseigner, hein. Je vais le chercher de leur sujet. Je suis pas trop con de moi. La personne suivante. Oui, c'est moi. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Docteur, je me sens dormi sous les UV. J'ai attrapé plein de coups de soleil. Regardez. Et vous, pourquoi vous êtes là ? C'est grave. Tenez, prenez-en, hein. Ça vous fera pas de mal. C'est Pierre qui me les a achetées. Il est si gentil. Bon, merci. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis là. C'est une lubie de Pierre. Enfin, si ça peut lui faire plaisir. Il s'inquiète pour moi, vous savez. Ben, c'est normal, il est docteur. Alors, il voit des malades partout. Pierre ? Sylvestre ? J'espère qu'ils vont pas me garder des lustres. C'est que j'ai à faire, moi. Je peux pas laisser tout le monde qui monte à la dérive. Vous le connaissez bien, le docteur Sylvestre ? Ben, bien sûr, c'est moi qui l'ai élevé. Vous êtes sa grand-mère ? Non ? Sa nounou. Mais, on le voyait pas beaucoup dans le quartier. Il devait pas souvent venir vous rendre visite chez vous. Qu'est-ce que vous en savez ? On se connaît pas bien, toutes les deux. Vous pouvez demander le bassin. Non, non, ça va, merci. Et voilà. Alors, vous... Chut, chut, chut. Vous faites mijoter un feu doux. Je vais pas charger sur les épices. Bon, ça, c'est au goût de chacun. Allez, au revoir, madame Hélène. Au revoir. Merci encore. Allez, on se laisse. Bien tendu les bras. Dites, docteur, c'est utile cette gym-là ? Je peux pas vous signer un certificat d'aptitude physique si je ne sais pas si vous allez tenir le coup. Oh, putain, mais oh. C'est pas l'idée à moi, ces vacances. Moi, je suis parasol et apéro. C'est ma femme qui veut faire du trekking au Népal. Allez. Voilà, c'est bon. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes un gros fumeur ? Ouais, je crapote et débrûle, quoi. Vous vous recrapotez combien par jour ? Je sais pas, je compte pas. Inspire à fond. Voilà. Encore. Encore une fois. Je suis pas sûr que le trekking, ça soit une bonne idée. Ah, eh bien, il faut le dire à ma femme, ça. Je lui dirai. Eh bien, ça me rassure. Vous pouvez vous réhabiller. OK. Dans l'exercice intensif, c'est pas bon pour vous, mais par contre, une petite marche de temps en temps, ça peut pas vous faire de mal. Oh, malheur. Ah oui, mais dans la région, hein, pas à 4 000 mètres d'attitude. Faut un entraînement spécial pour ça. Oh, on m'a rien dit à l'agence, hein. Non, mais enfin, ils vous ont demandé un certificat médical. Ouais. Bon, je vous fais un papier pour vous faire rembourser l'argent du voyage, d'accord ? C'est rusé, ça. J'y avais pas pensé, moi. Non, s'il vous plaît, non. Pas d'Himalaya, mais une vie saine ici. D'accord. Tu as fait une recherche de diabète pour Isabelle Boiron. Ça pourrait justifier son malaise. Ouais, mais elle est pas diéritique. J'ai fait une échocardiaque. Elle a pas d'angine de poitrine non plus. Par contre, son hémoglobine est très, très basse. Ça t'expliquait pas mal de ses symptômes. Tu lui fais une transfusion. Bah, évidemment. Tu continues quand même les bêtas bloquants ? Bah, bien sûr. T'as raison, elle est très anxieuse. Elle a pas arrêté de te réclamer. T'as pas encore installé le téléphone dans sa chambre ? Dites donc, votre patiente, elle va me rendre dingue, c'est la dixième fois qu'elle me sonne. Lucille Bertin ? C'est vrai, elle est un peu confuse, mais il faut juste la rassurer. Ah non, pas votre nounou. L'autre, Madame Boiron. Et j'ai jamais vu une hystérique pareille. Alors, je vous préviens, on n'est déjà pas assez nombreuses dans le service. Je lui ai filé la super dose pour qu'elle dorme. J'avais prescrit le quoi ? La sonifère léger. Léger. Vous voulez qu'elle fasse la rumba toute la nuit ? Vous avez vérifié qu'il n'y avait pas de contre-indication, quand même. Ben oui, j'ai balisé le terrain. Je vais avoir la paix, moi, je vais pas achever les malades. Bonne soirée. Ah non, tu vas pas la voir, hein. De toute façon, Pierre, avec ce que Pacrète lui a filé, elle doit déjà dormir. Ça te manque l'hôpital, hein ? C'est pas l'hôpital qu'il manque. Dis-moi. Tu te gardes toute la nuit ? Aïe. Qu'est-ce qui se passe, Madame Boiron ? Pourquoi vous refusez cette transfusion ? Vous n'allez pas passer toute votre vie à l'hôpital ? Tant que votre hémoglobine n'aura pas remonté, on ne pourra pas vous laisser sortir. Je peux avoir le téléphone dans ma chambre. Je veux pouvoir vous joindre tout le temps. J'ai besoin de vous. Vous êtes débarrassé de moi. Ça suffit, Madame Boiron. Vous mobilisez toute une équipe soignante pour un caprice. Je ne peux pas tolérer ça. Si vous me laissez tomber, je ne sais pas de quoi je suis capable. Bon, je reste le temps de ma transfusion. Ça vous va ? Le docteur Al-Alami est demandé en service d'hématologie. Alors ? Tu devais tenir la main jusqu'au bout ? Oui, oui, c'est tout moi, ça. Le bon docteur, toujours prêt, toujours là, toujours à l'écoute. Qu'est-ce qu'elle te veut, cette femme ? Je ne sais pas. Méfie-toi, Pierre. Elle est en train de te posséder. Oui. Et toi, pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir avec elle ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle m'a fait peur. Bonjour. Bonjour. Et ma mère, ça va ? Vous n'avez pas passé la voie ? Non, je n'ai pas trop le temps. Vous savez, elle manque ici. Moi, il faut que je fasse tout. Alors, avec Nabil, on est débordés. Qu'est-ce que je vous sers ? Un petit café serré. OK. Dites-moi à votre mère, ne consultez pas d'autres médecins que le docteur Pichon. Un spécialiste, par exemple. Non, 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 je ne crois pas. Ça ne va pas ? Venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Assez-y où ? Assez-y. Ça va ? Ça ne va pas ? Aidez-moi, on va l'allonger sur la table, là, de la banque. Ça te vient d'arriver, il n'arrête pas de vous faire des cacahuètes comme un malade. Allongez-vous. La tête en bas, la tête en bas. Ah, là, là, là. Voilà. Ouais, ouais. Ma putain, tout bim. Il m'a sauvé la vie. Eh, eh. Il m'a sauvé la vie, les gars. Tournez général. Ouais. Et vous aussi, tout bim. Je suis désolé, j'ai des visites. Je vous remercie, je repasserai. Merci, tout bim. Eh, eh, je ne l'ai pas payé. T'inquiète pas, Zizou, il s'en fout, il s'en fout. Mais j'ai failli crever, moi. Eh, eh, t'es pas mort, non ? Allez, viens, allez. Oh, t'as fini, on va tout d'abord. J'ai joué. Allez, j'ai joué. Allez, j'ai joué. Allez, j'ai joué. Mais pourquoi elle prend ses supramines ? Ça n'a aucun sens. Elle n'a pas de diabète. Je ne sais pas, elle a pu se tremper de boîte. Je ne sais pas. Elle a fait des études d'infirmière, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu cherches à me dire ? Qu'elle se rend malade pour toi, c'est ça ? Mais non, pas pour moi, pour qu'on s'occupe d'elle. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on la plaigne, qu'on la prenne en charge. Et ça, ça porte un nom. Le syndrome de Munchausen. Ah, la maladie mensonge. Oui. En tout cas, dans tout ce merdier affectif, il n'y a qu'une chose de sûre, son hémoglobine est très basse. Ça, elle n'a pas inventé son anémie. Non, elle n'a pas inventé, mais elle la provoque. Elle ferait ça pour attirer ton attention. Elle est vraiment folle de toi. Pas de moi, du médecin. Tu veux dire qu'elle ferait ça avec n'importe quel autre médecin ? Absolument. Alors, tu me la laisses. Tu ne débarques plus à l'hôpital dès qu'elle te siffle. On va voir si elle me fait Munchausen à moi aussi. Alors, c'est bon ? Parce que j'ai eu une panne sévère l'autre nuit. Non, tout a l'air bien. Vous ne croyez pas que vous focalisez un peu ? Ah non, mais moi, je suis super décontracté. Mais c'est ma femme, elle croit que j'ai eu une maîtresse. C'est pour ça qu'elle dit que je n'assure plus. Je vais vous donner quelque chose. Mais vous ne dépassez pas la dose prescrite. C'est un problème. Voilà. Merci, docteur. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, madame Hélène, pour ce soir, vous avez mis de quoi ? Ben, j'hésite entre la choucroute et la bouillabaisse. Non, la bouillabaisse, ce n'est pas de saison. Par contre, j'ai un super poteau-feu. Voilà, vous prenez votre temps pour réfléchir et vous me bigophonnez. D'accord. Vous n'avez pas parlé de notre petit arrangement à pierre ? Ah non, croix de bois, croix de fer. Allez, je vous laisse. À bientôt. Allô ? Oui, Charlotte. D'accord, j'ai compris. Oui, tu dînes ce soir avec ton père. On se voit après. Bon, tant pis, mais je t'embrasse. Non, pardon, je vous dérange. Non, non, pas du tout. Entrez, docteur. Comment va ma mère ? Je ne peux rien vous dire de précis pour l'instant. Dites, j'ai besoin d'aller nourrir les chats de Lucille. Vous n'auriez pas quelques restes parce que tout est fermé ? Si, bien sûr. Je vous donne la clé aussi. Bon, qu'est-ce que je vous sers ? Oh, un jus de tomate. Un jus de tomate. Chez nous, un tortille, c'est plutôt un petit jaune. Eh bien, alors, un petit jaune. Un petit jaune. Vous savez faire avec les chats ? Je crois que j'ai mon sorti, oui. Vous allez les appeler par le prénom ? Mais avec déférence. Mademoiselle Hortense, monsieur Paul, monsieur Charles, madame Gabi. Madame Hélène a dû oublier de me le dire. Voilà. Ça, c'est les restes. Les clés de chez Lucille. Et puis ça, c'est plein de médicaments. Ça, ma mère. Je comprends pas pourquoi elle a gardé tout ça. Vous pourriez faire le tri ? Mais bien sûr. Je suis désolée de vous demander ça. De rien. Je m'en occupe. Bon, bah, je vous laisse. Bonne soirée. Au revoir. Minou, 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 c'est prêt. Monsieur Albert. Mademoiselle Agathe. Madame Marion. Les chats. Ah, bah, non, j'appelais les chats, mon pote. Ah, bah, non, c'est pas pour toi. Les chats. Les chats. Pierre. Et votre dîner ? Annulé. C'est pas grave. Quand il y a de l'un pour trois, il y en a pour quatre. Ah, mais je voudrais pas vous déranger. Allez, venez, faites votre manière. Allez. Il a l'air d'un appétit, je vais mettre un couvert de plus. C'était fameux, Hélène. Pierre, je vous en vis. Il y a longtemps que je m'étais pas autant régalé. Moi aussi. Eh ben, je vais vous laisser. Parce que, à mon âge, vous savez, après onze heures... Ça t'ennuie pas de m'accompagner ? Je dois aller soigner les chats. Oh, mais pas du tout, Hélène. Avec plaisir. Une petite promenade digestive nous fera du bien à tous les deux. Bon, bonne fin de soirée. À vous aussi. Ils sont mignons, hein ? Pas très discrets, mais ils sont très mignons. Tu sais, il y a longtemps que j'ai pas vu mon père aussi bien. Hélène est une merveille. Hum. Et, euh... Vous vivez toujours ensemble ? On ne vit pas. On collabore. Mais t'es blessé ? Oui, j'ai dû affronter une armée de fous, va-famés. Non. T'as été nourrir les chals, Lucie ? Bah oui. Mais t'es un héros. Bah tiens. Mais je vais te soigner, ça. D'accord. D'accord. La salle de soins, c'est par là. C'est par là. Ok. C'est par là. Aïe ! T'avais mal. Je croyais qu'on était plus fâchés. Qu'est-ce que t'as dit au chat pour qu'il t'attaque comme ça ? Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah. Que j'aimais bien jouer au docteur avec toi. Ah, oui. Hum, hum. Ah, oui. Ah. Ah, oui. Ah, Hélène ? Oui ? Vous me prenez ces médicaments. Voilà. Et vous me les classez par pathologie, s'il vous plaît. Mais... Mais où avez-vous récupéré toute cette pharmacie ? C'était Isabelle Boiron. Oh, la pauvre femme ! Je peux demander à Henri de m'aider ? C'est un professionnel et il est tenu au secret médical, comme nous. Le retour de flammes, ça fait des étincelles. Parfaitement. Et vous ne faites pas le mariol avec Charlotte. Il n'est pas question que vous me bousillez mon histoire avec Henri. Mais promis, Hélène, promis. Laissez, j'y vais. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Oh ! Je vous les ai classés par pathologie. On trouve un peu de tout. Anti-spasmodique, anti-inflammatoire, anti-coagulant, antibiotique. Mais c'est pas Pichon qui lui a prescrit, il n'y avait rien dans le dossier. Non, j'ai surmonté sur les cinq dernières années. Elle consulte pour un oui, pour un non. Et lorsqu'elle a des symptômes graves, elle ne se soigne pas. Je suis certain qu'elle est prête à tout pour se déclencher des maladies. Elle prend quand même pas des médicaments pour se rendre malade. C'est grave, ça. Oui, ça s'appelle le syndrome de Munchausen, Hélène. Et Charlotte, qu'est-ce qu'elle en pense ? Ah, Charlotte... Charlotte, elle ne croit pas à Munchausen. D'ailleurs, peu de médecins y croient, parce qu'en général, ces malades-là ne trichent pas, ils ne simulent pas. Ils ont des vrais symptômes. Pierre, il ne faut pas laisser les malades s'immiscer dans votre couple. Le cabinet, l'hôpital, ça doit rester dehors. Oui, vous avez raison. Bon, je vais aller voir mes patients et essayer de me rappeler pourquoi je suis devenu médecin de famille. Madame Boirou, on va pousser vos examens. Ne vous inquiétez pas, votre anémie persistante a forcément une explication. Donc, pour l'instant, votre hémoglobine n'est pas remontée après la transfusion. Je vais vous examiner. Je préférais que ce soit le docteur Silvestre. Appelez-le. Madame Boirou, il est généraliste, il n'est pas attaché à cet hôpital. Appelez-le. Il viendra, j'en suis sûre. Je suis votre médecin et je tiens à le docteur Silvestre au courant si je veux. Et c'est à lui que je fais confiance. Vous savez que je peux signer une décharge n'importe quand. Et quitter cet hôpital quand je veux. C'est une perverse, cette bonne femme. Oui, bah, bonjour. Non, non, ça t'amuse ou quoi ? T'y prends goût ? Je croyais qu'on avait décidé que je m'en occupais seule. C'est toi qui m'as appelée, hein ? Bah oui, oui. Elle m'a fait du chantage et elle a des frates à foutre le camp de l'hôpital. Mais c'est ça, Munchausen. Si on ne s'occupe pas d'elle, elle va se détruire ailleurs. Elle trouvera un autre médecin. Écoute, moi, je n'y crois pas du tout à ta théorie. Tu m'as dit qu'elle voulait qu'un médecin la prenne en charge. Et bah, moi, elle refuse que je l'examine. C'est toi qu'elle veut. Non. Tu es la revue complètement dépendante de toi. Alors, qu'est-ce que tu proposes ? Elle lui tenir la main toute ta vie ? Je propose que tu t'occupes d'elle, que tu l'écoutes et que tu lui tiennes la main. Je n'ai pas le temps. J'ai tout un service à faire tourner. Bon, bah, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tu prends le risque de la laisser sortir ? Non, ça, je ne peux pas. Elle est malade. Jusqu'où elle peut aller, Pierre ? Écoute, elle ne nous foutra pas en l'air. Hein ? Je t'aime. On va aller la voir. Viens. Comment vous sentez-vous, Mme Guaron ? Le docteur Monur va vous examiner. C'est inutile. Oh, excusez-moi. Je suis désolée. Rangez-vous. Inspirez. Non, plus doucement. Inspirez encore. Bon, allongez-vous. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Tirez la langue. Ah, ah, ah. Eh ben, tout va très bien. Bon, on continue les bêtas bloquants. Et on arrête les anti-inflammatoires. À plus tard. Elle ne me supporte pas. Isabelle, vous venez de renverser un verre d'eau sur sa veste. Le docteur Monur est un excellent praticien. Elle va très bien vous soigner. Elle me déteste. Non, c'est faux. Et puis, c'est pas parce que je vais rester à votre chevet jour et nuit que vous allez guérir si vous ne le voulez pas. Je suis fatiguée. Je vous laisse vous reposer. Je vous ai confiance. Je suis sûre que vous allez trouver ce que j'ai. Je ne suis pas meilleur que tous les médecins que vous avez consultés. Oui, quand on se sent mal soigné, on va en voir un autre, puis encore un autre, et on espère qu'il sera mieux. Bien joué, on tombe sur le pont. Seulement, moi, je ne suis pas le bon. Je n'arrive pas à vous soigner. Plus j'interviens, plus vous êtes malade. Elle ne me guérira pas. Vous avez tort, c'est un très bon médecin. Excusez-moi. Il est bien, Henri, hein ? Avec la gale, il n'y en a plus d'un qui aurait fui. Eh bien, lui, il est resté. Un problème, Pierre ? Avec Charlotte, j'espère. Je suis pris au piège. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Isabelle Boiron se rend malade volontairement et se le tue à petit feu, et moi, je ne peux rien faire pour arrêter cette folie. C'est comme si... C'est comme si je prenais un flingue moi-même et je lui tirais une balle dans la tête. Mais qu'est-ce que vous racontez là ? Vous vous investissez trop. Vous savez pourquoi j'ai quitté l'hôpital ? Pour m'investir, justement. Pas pour soigner des traumas, des anévrismes ou n'importe quoi, je ne sais pas, moi, mais pour les gens, les gens, les gens qui me parlent, que je connais, qui m'apportent, à qui je donne. Alors, qu'est-ce que je veux faire, moi, après tout ça, hein ? Me balader, aller prendre l'air ? Lucille, mais qu'est-ce que tu fais là ? J'ai été voir mes animaux. Fiche-moi la paix. Attends, c'est dans l'hôpital comme ça, c'est pas un hôtel. Il faut que je te parle. Une seringue ? Je comprends rien à ce que tu racontes. Tiens, assieds-toi. S'il te plaît, fais un effort. Rassemble tes pensées. Tu crois que je débloque, hein ? Que je suis une vieille folle ? Je raconte quelquefois un peu d'histoire pour rendre la vie plus belle. Mais là, je sais ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est moche. C'est une droguée, je te dis. Elle me fait peur. Je veux changer de chambre. Elle ne te fera aucun mal, je te le promets. Tu crois que je te laisserai avec elle si tu étais en danger ? Bon. Mais je veux rentrer chez moi. Pas faite pour être là-bas. Je suis pas malade, moi. On va voir ça. Alors ? C'est bon, ça a bien remonté. Tu prends toujours ta pénicilline ? Oui. Tu sais quel jour on est ? Lundi. C'est le jour de mon feuilleton à la télé. En quelle année ? 1914. C'est ma date de naissance. Mon pauvre père, tu crois vraiment que je perds les pédales ? T'as pas beaucoup d'imagination. C'est ça qui t'empêche de voir la vie en rose. C'est pour ça aussi que tu as cette grosse ride. Ne te quitte pas depuis quelques jours. Allez, je te ramène à l'hôpital. Charlotte, c'est moi. Je serai là à 8h30. Je vous apporte le dîner. Occupe-toi des baisers. Voilà, tu vas rester tranquille maintenant. Tu as pris ta pénicilline ? Ah non, j'ai oublié. Mais il n'y a plus d'eau dans ma carafe. Tu ne peux pas aller m'en chercher dans la salle de bain ? Bien sûr. J'ai fait une hémorragie. On va me faire une nouvelle transfusion. Mais c'est nécessaire. Virginie est venue vous voir. Oui, elle est passée très vite en coup de vent. Elle a sa vie. Si on ne trouve pas ce que j'ai... Vous êtes condamnés à rester mon médecin. Je commence à vous connaître. Vous ne supporterez pas d'échouer avec moi. J'ai raison, non ? Sous-titrage ST' 501 Ah ben... T'as eu une urgence ? Oh, écoute... Tu n'es passée à côté de rien. Elle n'a pas d'hémorragie. J'ai retrouvé une seringue dans sa salle de bain. Elle se pompe du sang. T'as fouillé dans ses affaires ? Oui. C'était le seul moyen de la comprendre. T'as pris sa seringue ? Non. Mais t'es complètement inconscient. Tu sais que tu tiens son complice ? Mais ça ne servira à rien de lui prendre sa seringue. Elle ira en prendre une ailleurs. Elle la volera même peut-être dans sa pharmacie. Là, tu seras dans la merde. Tiens. Hop là. Bon, ben, faut qu'elle voie un psy. Mais elle n'acceptera jamais de voir un psy. Allez, descend la passerelle. Qu'est-ce qu'on fait ? Descends la passerelle. Je vais t'expliquer. Allez. Allez ! Tu sais ce qu'on va faire ? On va oublier qu'on est médecin. Oh, c'est pas facile. Viens. On va. J'ai oublié mes clés. Vous auriez dû me prévenir. Charlotte ne vous a pas mis à la porte, quand même. Non, 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 rassurez-vous. Je vais vite faire un café. D'accord. Merci. Docteur, c'est ma femme. Elle a un petit coup de mou. Alors, je lui ai donné vos remontants, vous êtes d'accord ? Oui, mais enfin, si la fatigue persiste, il faudra qu'elle vienne me consulter. Ah non, mais elle n'est pas fatiguée, mais bon, elle est... Vous, est-ce que ça va ? Ah, moi, j'ai retrouvé mes 20 ans. Docteur, si je peux faire quelque chose pour vous... Ah ben, justement, Lucille Bertin, vous la connaissez ? Madame Ochat ? Non, mais pas assez, tout le monde la connaît, oui. Il paraît qu'elle est à l'hôpital. Oui, elle va bientôt rentrer chez elle, mais elle aurait besoin d'un petit coup de main. Ah ben, vous, vous devez souvent avoir de la nourriture invendue. Ça arrive, oui. Vous ne pourriez pas... Oh, mais pardis, mais oui ! Je vais voir avec les autres commerçants. On va s'organiser. Faites-moi confiance. Je compte sur vous. Merci, docteur. Au revoir, monsieur Dornard. Hélène ? Oui, dites-moi, le café, c'est vous qui le faites ou c'est Dornard qui vous le livre aussi ? Mademoiselle Hortense, monsieur Charles. Je suis revenu. J'aurais pu faire ça moi-même. Je vais finir par croire que tu me prends pour une ganteuse. Ça me fait plaisir. Tu ne vas pas gâcher mon plaisir. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Merci. Merci. T'as l'air heureux. Le docteur Delaunay est attendu au service réanimation. Le docteur Delaunay... Je vous cherchais. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon remplacement se termine. Je vais partir. Mais c'est impossible. Vous allez guérir avant que je parte. Quand je suis malade, on s'occupe de moi. Vous n'avez pas besoin de ça pour attirer l'attention. Mais je n'ai jamais attiré l'attention de personne. Même quand j'étais petite, on aurait dit que j'étais transparente. Sauf quand je me suis fait opérer de l'appendicite. C'est la première fois qu'on s'est intéressé à moi. On s'est intéressé à la malade, pas à vous. Ça m'est égal. Et vos parents ? Je n'ai pas eu de parents. J'ai été élevée dans un foyer de la DAS. Je n'existais pas. Vous êtes mariée, vous avez eu votre fille. Mon mari m'a quittée. Ma fille aussi. Excusez-moi. Vous croyez que je ne vous aurais pas regardé si vous aviez été en bonne sondée. Vous l'auriez fait. Isabelle, c'est de la pitié que vous cherchez. Ce n'est pas de l'amour. Dites-moi ça. Je vous en supplie de passer. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de vous faire du mal. Sous-titrage MFP. 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 MFP.